Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ouvre une instruction après la diffusion de l'agression verbale de Sandrine Rousseau dans « On n'est pas couché » par Christine Angot. La scène diffusée samedi dans ONPC a choqué de nombreux téléspectateurs.Joint par l'Express, le CSA explique avoir reçu un millier de signalements après l'agression verbale de Sandrine Rousseau par Christine Angot. Dans son livre parlé, publié aux éditions Flammarion, l'ex-député EELV revenait sur l'agression de Denis Bopin, dont elle dit avoir été victime, invitant les femmes victimes de violences sexuelles à briser la loi du silence. De quoi faire perdre patience à Christine Angot à partir de 7 minutes dans la vidéo ci-dessous. On ne fait pas dans un parti, le débat sur le viol, on le fait avec de l'humain. Crochet gauche Crochet droite « Je ne peux pas entendre des trucs pareils » a hurlé l'auteur de l'inceste. Pour de nombreux téléspectateurs, la colère de Christine Angot, ainsi que les propos de Yann Mois, qui a accusé Sandrine Rousseau de livrer un discours plutôt qu'un véritable témoignage était insoutenable. Tout comme les larmes de cette dernière, qui t'entend bien que mal de se défendre. Le conseil supérieur de l'audiovisuel compte également le signalement de Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans une lettre datée de ce lundi, elle regrette, entre autres, qu'une victime ayant le courage de briser le silence autour des violences sexuelles, soit ainsi publiquement humiliée et mise en accusation. . France 2 aurait, elle, dû couper la séquence, naufrage télévisuel, mise à mort publique. Les commentateurs sont nombreux à ne pas comprendre comment une telle séquence a pu être diffusée sur une chaîne du service public. Une pétition a même été lancée par Valentin Gobbi, elle aussi romancière, pour réclamer des excuses publiques. Une instruction a donc été ouverte par le CFA pour savoir si France 2 a effectué, ou non, un manquement en ne supprimant pas ce passage au montage final. Il faut dire que la chaîne n'a pas diffusé toute la séquence. Elle a coupé au montage les images de Christine Ango balançant rageusement ses feuilles et son verre avant de quitter sur le plateau, comme le révélait L'Express vendredi, pour faire preuve d'élégance. Mais France 2 a gardé les larmes de Sandrine Rousseau. Un choix éditorial, qui peut sembler peu élégant. Sous-titrage Société Radio-Canada ...